A votre avis, quel est le lien entre ce mollusque et le festival de Cannes ? C'est son tapis rouge, ou plus exactement, son histoire, car on déroule le tapis rouge à nos idoles depuis l'Antiquité grecque. Le tapis apparaît pour la première fois au 5e siècle avant Jésus-Christ dans la tragédie Agamemnon du dramaturge Echil. Il y mentionne un tapis pourpre. Que son chemin soit couvert de pourpre, tandis qu'il ira vers la demeure qui n'espérait plus le revoir, afin qu'il y soit conduit avec honneur. Cette couleur était extraite à partir du murex, que l'on pêche en Méditerranée. En 1908, une expérience a conclu qu'il fallait utiliser 12 000 murex pour produire 1,4 g de pigments, un produit rare donc, qui était d'abord la marque des dieux, puis des puissants de ce monde. En 1821, le tapis rouge apparaît en Caroline du Sud, aux Etats-Unis. Il est déroulé pour le président James Monroe, puis se démocratise dans les trains, les cérémonies et les galas. Le tapis rouge, c'est l'honneur, un symbole qui démarque celui ou celle qui est dessus. Au fil des années, il est adopté par le Star System, les idoles changent, mais le tapis reste. A Cannes, il apparaît pour la première fois en 1984 grâce au journaliste Yves Mouroussi qui était chargé de réorganiser le rituel de la montée des marches. Il est à 60 mètres de tapis et il est remplacé une fois par jour.